Le concept d'antagonisme entre adrénaline et ocytocine C'est facile à expliquer, tout le monde sait que l'adrénaline c'est l'hormone que les mammifères, y compris les mammifères humains libèrent dans des situations d'urgence on libère de l'adrénaline lorsqu'on a peur lorsqu'on se sent observé, lorsqu'on a froid quand on libère de l'adrénaline, on ne peut pas libérer l'hormone principale de l'accouchement qui est l'ocytocine l'hormone principale puisque nécessaire pour contracter l'utérus naissance du bébé, délivrance du placenta et important puisque c'est le type même des hormones de la mort donc c'est un concept extrêmement simple qui suffit de digérer qui nous permet simplement de résumer en disant pour accoucher, une femme a besoin de se sentir en sécurité sans se sentir observée dans un endroit suffisamment chaud il est impossible d'être dans un état de complète relaxation avec un tout très bas d'adrénaline s'il y a quelqu'un alentour qui se crée de l'adrénaline et qui est sous tension en quelque sorte, les libérations d'adrénaline sont contagieuses l'ocytocine, cette hormone très bien importante pendant l'accouchement a une caractéristique c'est que sa libération est extrêmement dépendante de facteur d'environnement et une façon de résumer cela il suffit de dire et de comprendre que l'ocytocine est une hormone timide elle est comme une personne timide qui n'apparaît pas en présence d'observateurs ou en présence d'étrangers voilà ce qu'il faut comprendre alors pour nous aider à comprendre cela on peut utiliser des analogies parce que l'ocytocine n'est pas importante que pendant l'accouchement elle est importante dans d'autres situations tous les épisodes de l'éphisexuel d'où les analogies possibles par exemple l'accouplement et bien des anthropologistes nous ont fait remarquer qu'il n'y a pas d'accouplement sans ocytocine on peut dire ça pour résumer il n'y a pas d'érection sans ocytocine il n'y a pas de lubrification vaginale sans ocytocine il n'y a pas d'accouplement sans ocytocine et bien des anthropologistes nous ont fait remarquer que dans toute la société humaine que nous connaissons y compris les sociétés où la sexualité génitale est libre les couples s'isolent toujours pour faire l'amour comme s'ils savaient que l'ocytocine est une hormone timide on peut utiliser aussi l'analogie de l'allaitement puisqu'il n'y a pas de réflexe d'éjection du lait sans ocytocine et bien il y a une recommandation très utile pour les femmes qui ont des difficultés d'allaitement ça consiste à leur dire bien passer quelques temps dans une petite pièce sombre avec personne d'autre que votre bébé l'un contre l'autre la porte fermée la garantie que personne ne viendra et bien voilà une recommandation qui peut aider à surmonter bien des difficultés d'allaitement en facilitant le réflexe d'éjection du lait qui dépend de la libération d'ocytocine sous-titrage Société Radio-Canada